Tu avais raison, le trafic en arme recherche activement Victoria, je dois l'arrêter avant qu'il la trouve. C'est foutu à mon avis, si tu veux un bon conseil, prends la fille et cours. Pour recourir, n'a jamais été une option pour moi. D'après mes sources, la fille est à Chicago. Moi et les gars, on y va dès que possible. J'ai besoin de toi pour superviser l'opération. Alors, t'en dis quoi ? Wade ? J'ai entendu. Vous voulez que je récupère une fille ? Elle s'appelle Victoria. Dom t'appellera pour te dire où la trouver. Elle se cache quelque part. T'as compris ? Eh ben, sacré remue ménage pour une fille. Je dois vraiment être spécial. J'emmène les gars. Ça veut dire qu'on double le tarif. Prends Lenny avec toi. Il la ramènera quand tu l'auras trouvée. Lenny ? Lenny n'a pas de folle ? Alors on triple. Ce gamin est une plaie. Vingt-cinq. Trente-neuf. Vingt-six. Trente-sept. Trente. Trente-cinq. Ok. Lenny, amène-toi et donne-lui du feu. Allez, pas de folle. Lenny n'a pas de folle. La ferme, oui ! Je l'aime bien, ce vieux Wade. Moi, il me file la chair de poule, ce salaud. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Lec Dexter est un salopard de la pire espèce, c'est clair. Mais le type dont tu dois vraiment te méfier, c'est son informateur, Dom Osmond. Le proprio du Dixen Globe sur Crystal Street. Ce type est un vrai fils de pute, si j'en connais un paquet. Il est malin et il a un bon réseau. Il faudra que quelques jours, pas plus, pour retrouver la fille chez les bonnes sœurs. Comment sais-tu pour l'orphelinat ? Si Chicago le sait, alors je le sais. Et pour Dom, c'est la même chose. Envoie-moi sa photo. Maintenant que t'as tous les fils de Chicago au cul, le plus sûr chemin vers le Vixen Club, c'est le tunnel à côté du Roxy. Bonne chance. Et salut tout le monde, c'est Mustang. Alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super. En effet, j'ai retrouvé, enfin j'ai retrouvé, j'ai racheté un casque audio. Du coup, vous allez pouvoir voir une nette amélioration de ma voix, je pense. Enfin, peut-être pas nette, mais en tout cas, ma voix sera bien mieux. Et j'en ai profité aussi, par la même occasion, pour changer la façon dont j'enregistrais mes gameplays. Alors avant, vous savez que j'utilisais Fraps, et j'ai trouvé un nouveau logiciel, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais dites-moi ce que vous pensez de la qualité graphique, parce que moi, franchement, je trouve que ce petit logiciel, il fait mieux ressortir les images du jeu. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir, les graphismes sont un chouïa meilleur qu'avec Fraps. Enfin, dites-moi ce que, franchement, si vous ne le voyez pas, dites-le moi aussi dans les commentaires. J'ai envie de savoir un peu ça, ce que vous pensez de la qualité audio, la nouvelle, vu que j'ai un nouveau micro, et la qualité graphique, vu que j'ai changé le moyen d'acquisition de mes gameplays. Donc ensuite, pour en revenir, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, on s'était échappé d'une bibliothèque, on avait pris le train pour échapper justement à la police. Et là, on se retrouve dans une nouvelle zone. On a dû prendre des tunnels pour toujours s'enfuir, parce qu'il y a toujours les flics qui nous recherchent. Donc là, vous allez voir que cette mission, en fait, se divise en deux grosses parties. Il y a une première partie où on échappe toujours à la police, et la deuxième partie où on a enfin des cibles à assassiner. On redevient vraiment la proie... Enfin non, on redevient vraiment le chasseur et on n'est plus la proie. Alors là, je vais vous montrer comment je fais pour passer cette petite zone. Donc je vous rappelle aussi que je joue en mode difficile. Donc vous voyez, de toute façon, il y a un garde en plus. Là, il est parti vers la droite. On va le revoir tout à l'heure. Donc là, dès que ce garde est parti, vous avancez. Et là, le stalom commence, vous voyez, pour ne pas vous faire repérer. On va derrière la voiture. Hop, on stalome ici pour que le garde de droite ne nous voit pas. On se plaque contre le mur. Et là, il faut bien regarder le radar. Si vous faites gaffe, donc vous voyez, moi je suis le point en centre. Et juste à droite, il y a un garde qui est tourné dans la direction du mur. Donc là, je ne peux pas l'escalader. Et à la seconde près où il va se tourner, voilà, hop, j'escalade. Et comme ça, j'esquive le garde derrière qui revenait vers moi. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué. C'est vraiment au timing près. Et on arrive à la sortie. Donc on crochète tranquillement la serrure. On a tout notre temps, vu que personne ne nous a vus. Et là, on arrive à une partie de la mission que j'adore. On doit trouver Dom Osman. Parce qu'en fait, c'est le gérant d'une boîte de nuit. Où il se passe des choses pas très catholiques, on va dire. Et apparemment, ce Dom Osman, il aurait des infos sur la petite Victoria qu'on protège. Du coup, on va aller voir ça. Alors là, on a escaladé. On rentre. On prend la preuve qui est juste ici. La carte d'accès. On prend le petit silencieux. La bouteille. Ça sert toujours à avoir un truc pour faire une diversion. Donc au passage, petit bug. Le truc qui part en couille. Voilà. Et on s'est infiltré tranquillement. Et surtout, n'oublie pas, quand tu entres dans le Vixen Club, cherche tout de suite le bar. Dom se trouve toujours là où il y a de l'action. Donc là, vous voyez, un direct. L'ambiance bien sympa. Franchement, les ambiances des niveaux, elles sont vraiment bien travaillées. Je trouve ça. C'est vraiment cool de voir ce que les développeurs ont fait. Parce que ça met vraiment dans l'ambiance du niveau. Donc là, je vais vous montrer un peu de boobs. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont aussi bien insisté sur la taille des boobs. Donc là, on peut voir que Dom Osmone, c'est le petit vieux derrière moi avec la salopette. Donc on va attendre qu'il se barre. Parce que bien sûr, là, vu qu'il y a plein de monde, on ne va pas l'assassiner là. Alors, il faut savoir que comme dans tous les niveaux, il y a bien sûr plusieurs façons de le tuer. Alors, il y a une façon... Il y a un moment, il va dans les toilettes pour pisser. Comme tout le monde. Généralement, c'est ce qu'on fait dans les toilettes. Et donc là, vous pouvez l'assassiner là. Il y a un autre endroit aussi où il y a une sorte de boule à facettes. Avec une danseuse. Et il va aller la voir. Il va lui dire, oh, mais dans ce pas là. Tu sais que la boule à facettes est dangereuse. Elle peut tomber et tout. Et justement, lui, comme un con, il va se mettre en dessous. Et là, vous avez moyen de faire tomber la boule à facettes sur lui. Sans que personne ne s'en rende compte. Enfin bref, il y a plein d'autres moyens aussi. Et moi, je vais vous montrer un tout autre moyen que vous allez voir maintenant. Alors là, vous voyez, je prends une bouteille. Parce que le gars du staff, il allait les rejoindre. Parce qu'il faut savoir que là, il a emmené une fille avec lui pour faire une danse privée. Et le gars du staff, il reste devant eux pour que personne ne les dérange. Du coup, il faut jeter une bouteille pour qu'il se barre. Et comme ça, vous passez tranquillement. Alors là, on n'a plus qu'à attendre que la petite danse se finisse. Donc au passage, vous pourrez en profiter. Je vais essayer aussi de vous montrer les preuves de chaque niveau. Donc là, vous avez vu que la première preuve, pardon, était quand on s'est infiltré dans la boîte de nuit par le rebord à l'extérieur. Là, on va le tuer. Hop, passage petit bug de la tête. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un peu beaucoup allongé, on va dire. Alors là, on le planque. Si vous avez fait gaffe, il avait aussi une carte d'accès sur lui. Donc vous voyez que je n'étais pas obligé de prendre la carte d'accès au début. Parce qu'il y a plusieurs aussi. Je ne vous ai pas dit, mais il y a... Enfin, ça me paraît logique maintenant. Dans toutes les missions, c'est comme ça. Mais il y a plusieurs moyens d'infiltrer la bibliothèque. Donc pour ceux qui voudraient faire d'une autre manière, il faut savoir que tous les gars du staff, ils ont aussi une carte d'accès sur eux. Donc si vous en croisez un un peu isolé, vous pouvez le choper et prendre sa carte d'accès. Alors là, je jette une bouteille ici. Parce qu'il y a un garde dans la pièce juste à côté. Vous voyez le radar, le petit point, hop, il se barre. Et comme ça, on peut passer tranquillement. Alors là, on a fini la première zone importante. Vous voyez, franchement, rien de très compliqué. Une fois que vous connaissez les lieux, que vous savez le déplacement des personnages, ça roule tout seul. Alors là, il suffit d'attendre à ce que cela s'en aille. Alors là, j'ai failli me faire griller. On prend la bouteille, on la jette au fond pour que le gars du staff se retourne. Hop. On change d'abri. Là, on fait la même chose. On passe tranquillement. Après, vous allez par la droite. Et ensuite, on est juste allé dans le bureau de Dom Osman, qui est juste à gauche. Là, on voit un peu de lumière. Et il faut attendre que le gars du staff qui est là et celui du fond s'en aille. Donc, en attendant, je voulais vous dire aussi qu'il ne faut pas vous inquiéter. Donc là, j'ai mis une semaine à sortir cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'attendais de recevoir mon nouveau moyen d'enregistrement. Et maintenant que c'est fait, on va reprendre les vidéos une tous les deux jours, je pense. Ça va être bien. Surtout qu'on arrive déjà fin janvier et qu'il ne reste plus du coup que le mois de février pour pouvoir finir ce Hitman. Donc, ça va arriver très vite, puisqu'au mois de mars, je vous le rappelle qu'il y a Tomb Raider et plein d'autres jeux qui sortent. Ouais, c'est Wade. J'ai envoyé mes gars accueillir le mec qui se fait appelé Birdie. S'il bosse avec le tueur, on va devoir le mettre en cage, cet oiseau-là. Rappelle-moi quand vous aurez localisé la fille. Dexter pense qu'il y a une tonne de fric à se faire. J'ai bien l'intention de toucher ma part. Allez, salut. Tu avais raison. Dom était à la recherche de Victoria. Je l'ai eu juste à temps. Toujours aussi efficace. Bravo. Il en avait aussi après toi. Un homme est en route. Il s'appelle Wade. Oh non, mec ! Ce type, c'est un putain de cinglé. Il va falloir que tu rappliques vite fait ici parce que Shang ça va être un gros merdier. Un gigantesque merdier. Alors là, on a appris qu'on a bien fait de zigouiller Dom Osmond parce qu'il en voulait à Victoria. Mais il en veut aussi à Birdie qui est mon informateur. Donc on va essayer d'aller le rejoindre. Mais avant toute chose, on va déjà échapper à la police parce que oui, dans cette partie du niveau, on doit échapper de nouveau à la police parce qu'on est sorti par l'arrière de la boîte de nuit. Et en fait, les flics, ce n'est pas moi qui cherche. Ils cherchent un cadavre parce qu'ils soupçonnent la boîte de nuit d'avoir des pratiques pas très honnêtes, on va dire. Et du coup, ils cherchent un cadavre partout mais ils ne le trouvent pas. Donc là, au passage, vous avez pu voir que j'ai regardé à travers le mur. En fait, c'était pour vous montrer qu'il y a le garde mais moi, je ne me sers jamais de ça. Je regarde tout le temps mon radar. Franchement, le radar, il n'y a rien de plus. Ça sert même mieux que l'instinct, je trouve. Donc là, on a pu voir que le cadavre, en fait, il était tout en haut. C'est pour ça qu'ils ne le trouvaient pas. Donc nous, bien sûr, on n'a pas de sentiment. Donc on le balance comme une vieille chaussette, on s'en fout. Ça va tirer tous les gardes, du coup. Alors là, vous descendez. La preuve de cette partie du niveau est juste ici. Vous continuez. Pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, je vous ai montré toutes les preuves. Oui, je crois que je n'en ai pas raté une. Alors là, il suffit d'attendre que le premier flic descende fouiller les cartons qui sont juste en bas. Et ensuite, vous allez voir, le second flic n'a même pas besoin de s'en occuper. Il ne se retourne même pas. On va pouvoir passer tranquillement. Alors voilà, on avance tout doucement. On grimpe sur leur bord. Et là, on n'a plus qu'à passer à l'autre zone. Parce que vous voyez qu'au fond, en fait, ils ne regardent même pas. Donc vous avancez. Et on arrive à la zone suivante. Birdie, je retourne à Chinatown. Cache-toi et surtout ne fais pas de vagues. Pas de vagues ? Facile à dire pour toi. Ce type-là, Wade, il paraît qu'il est du genre créatif pour faire parler les gens. Et tu sais comme moi que j'ai plein de choses à dire. Alors mime-toi. Birdie, reste calme. Alors là, on a Birdie qui commence à piquer un peu sa race. Donc on va essayer de le rejoindre vite fait à Chinatown. Parce que je vous rappelle qu'il vit dans un bus qui était juste à côté de Chinatown. Donc là, vous voyez, moi je passe par au-dessus. Donc je ne cherche pas du tout à passer par en bas. Parce qu'il y a vraiment trop de gardes. Et je trouve que le meilleur moyen, c'est comme je le fais là. Parce qu'il n'y a presque personne à éviter. Vous voyez, on passe par le rebord. Vous escaladez la fenêtre. On va se planquer dans le casier. Donc au passage, on peut admirer le magnifique code-barre de 47. On va juste attendre que ce cuisinier chinois, asiatique, ou je ne sais pas trop quoi, passe. En fait, il n'est pas du tout chinois. Donc ce n'est pas grave, on continue. Donc on avance. Alors là, il ne faut pas du tout faire ce que je viens de faire. Vous voyez, j'ai voulu aller un peu trop vite et je me suis fait repérer vraiment bêtement. Enfin repérer. Ils ont entendu du bruit. Je ne me suis pas fait repérer, je vous rassure. Mais il faut savoir que ces petits gestes, vous voyez, j'ai voulu me dépêcher, gagner quelques secondes et j'aurais pu me faire repérer bêtement. Ça arrive assez souvent, des conneries comme ça, des petites bêtises. Donc là, vous voyez que je suis rentré dans le magasin. Donc là, en fait, je voulais jeter mon couteau pour pouvoir passer. Parce que sinon, là, on voit qu'il y a un flic. Et derrière, on ne voit pas. Mais il y a un cuisinier chinois et il me repère si je passe. Donc moi, je voulais jeter mon couteau. Mais je n'ai pas pu. Parce qu'à chaque fois que je bougeais la souris, ça visait la tête du gars. Donc je ne sais pas, à croire que le jeu voulait que je l'assassine, celui-là. Mais bon, je me suis retenu. Donc une fois qu'ils sont partis, je passe tranquillement. J'actionne la valve. Et en fait, il faut savoir que ce que je viens de faire, ça coupe l'aération du magasin. Et du coup, maintenant, on va pouvoir activer les feux d'artifice. Ça va faire un gros d'auwa. Et avec la fumée, on va pouvoir passer tranquillement. Là, on les a activés. Donc vous voyez, la larme incendie a été déclenchée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je désactive ces petits messages d'aide. Parce que celui de 1, c'est moche. Et puis ça ne sert à rien, franchement. Donc pour la prochaine vidéo, je vais les désactiver. Alors là, on a juste à attendre que ce garde-là se retourne. Vous voyez, la fumée commence vraiment à être à vos pattes. Donc on va pouvoir passer tranquillement. Hop, il s'est retourné. On y va. Au passage, je vais vous montrer où se trouve la preuve. Vous allez voir ça. Elle est juste à droite, près de la caisse, en fait. Donc là, pareil, il faut attendre que ce garde-là s'en aille. On va le suivre. Et là, en fait, vous vous collez contre le mur et vous avancez en même temps que lui. Et à la seconde près où vous voyez qu'il tourne, en fait, vous avancez tout droit. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous avancez. Donc moi, je me suis un peu raté. Vous voyez, là, je ne suis pas parti tout de suite. Je suis parti un peu trop tard et j'ai pu me faire repérer. Donc là, j'ai pris la preuve. Là, vous pouvez passer tranquillement. Et une fois que vous êtes dehors, vous n'êtes pas tranquille. Parce que vous pouvez encore vous faire repérer. Il ne faut pas oublier que les marchands, enfin, les cuisiniers chinois peuvent aussi vous repérer. Donc faites gaffe quand vous êtes dehors. Ne pas vous faire repérer bêtement. Donc là, on arrive à la partie la plus compliquée de la mission. Donc je vais vous demander de bien faire attention à ce que je fais. Je vais essayer d'être clair dans ce que j'explique. Parce que pour passer sans costume, j'ai vraiment galéré à trouver une méthode. Et j'ai trouvé celle-ci qui fonctionne pas mal. Donc je vais vous l'expliquer. Donc vous voyez, là, je le jette une première bouteille au fond. Donc ça attire le garde qui est au fond. Je vais mettre une autre ici. Et là, si vous regardez bien mon radar, vous voyez que les trois petits gardes sont tournés vers le bas. Du coup, je peux passer tranquillement. Donc déjà, là, vous avez fait la première partie. Et ensuite, là, je regarde encore mon radar. Vous voyez qu'il y a deux points. J'attends que le point tout au fond s'en aille. Donc vous voyez, il est parti. Hop, je jette ma bouteille. Comme ça, ça va attirer le garde qui est juste ici. Je jette une autre bouteille derrière pour que les gardes se retournent. Donc vous voyez, là, il s'est retourné. On peut voir sur le radar. Et je jette une dernière ici pour attirer ce garde-là. Et comme ça, je peux passer tranquillement. Parce que les gardes derrière sont retournés. Ils ne me voient pas. Celui qui était juste à côté aussi. Et vous êtes tranquille. Donc j'espère que vous avez à peu près compris. J'ai parlé un peu vite. Désolé. Mais il faut savoir que cette partie du niveau, j'ai mis facilement plus de 50 essais avant de trouver cette méthode. Parce que j'ai essayé de passer par... Il y a un autre petit chemin. On n'est pas obligé de passer par là où je suis passé. En fait, on peut contourner. Mais je n'ai pas réussi à passer. J'ai essayé au moins 20 fois cette méthode. Et du coup, ça m'a saoulé. Donc je me suis dit, tiens, il y a plein de bouteilles. On va tenter un truc. Et à chaque fois, je me faisais repérer à une seconde près. Parce que la bouteille était jetée un peu trop tôt. Elle ricochait contre un mur. Et j'ai vraiment pété un plomb. Je ne veux pas vous mentir. J'ai même ragé sur cette partie de la mission. Parce que c'est vraiment chaud. On ne dirait pas comme ça. Mais une fois que vous allez y être... Enfin là, maintenant que vous avez vu ma méthode, vous allez pouvoir passer facilement. Mais si vous essayez tout seul différentes façons de jeter les bouteilles et tout, vous pouvez péter un câble. Alors là, du coup, on va devoir sauver Birdie, deux, trois tueurs. Et on se retrouve à Chimna Town. Sauf que ça a changé par rapport à la dernière fois. Parce qu'on vous le voyait, il y a largement plus de monde. Ça fête de partout. C'est la fête. Franchement, niveau ambiance, encore une fois, il n'y a rien à dire. Et du coup, c'est la première fois dans une mission qu'on a trois cibles d'un coup à éliminer. Donc je ne vous cache pas que déjà pour une cible, il y a tellement de possibilités que pour trois, franchement, c'est multiplié. Donc je vous ai essayé de vous montrer des méthodes assez sympas pour chaque. Enfin, assez sympas. Des méthodes aussi qui rapportent pas mal de points. Vous allez voir ça. Donc là, on va se diriger pour notre première cible. Il faut savoir aussi qu'il faut faire très attention quand vous n'avez pas de costume. Parce que de un, il y a des flics. Donc bien sûr, les flics vous repèrent. Les vendeurs chinois vous repèrent aussi. Et les tueurs, bien sûr, vous repèrent. Donc ça fait trois types de personnes qui peuvent vous repérer. Donc vous voyez, d'ailleurs, j'ai pas eu de faire choper. C'est pour ça que je me suis dépêché. Donc je descends dans la petite ruelle. J'escalade. Je passe par la petite aération. Donc là, on peut voir qu'il y a un flic qui garde pas mal de matos. Donc on avance. Et là, il y a une méthode pour tuer une des cibles que j'ai trouvée franchement par hasard. Donc vous allez voir, ici, il y a le dossier de Birdie. Alors le dossier de Birdie, en fait, c'est le flic qui a récupéré des informations sur Birdie. Et il doit les donner à un des tueurs. Sauf que si on prend ce dossier, que le tueur arrive. Donc il va demander au flic, t'as les informations, tout ça. Le flic va lui dire, oh mais qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas, elles ont disparu. Du coup, le tueur, il va s'énerver. Il va dire, oh tu te fous de ma gueule, nan, 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 nan. Enfin, ça va partir en couille. Il va sortir, tous les deux vont sortir leur flingue. Et le flic va le tuer. Donc c'est un moyen de tuer votre cible sans trop intervenir. Vous pouvez juste prendre le dossier, vous barrer, et hop, votre cible va se faire tuer. Donc moi, je veux pas vous montrer cette méthode. Je vais vous montrer une autre méthode qui rapporte un peu plus de points. Vous allez voir, donc là, il vient juste d'arriver. Donc on va écouter leur conversation. Donc là, vous voyez, c'est à ce moment-là qui reprend. On va reprendre le dossier parce que là, ils sont de dos tous les deux. Donc il faut aller choper le dossier à ce moment-là. Eh, vous avez la nouvelle HXUMP, pas vrai ? Ça fait un moment que j'ai envie de l'essayer. Pas mal. Oh, et des balles chemisées. Ça, c'est pratique. Ok, j'en prends un de chaque. On fait une fiche ? Et comment ? Un de mes gars passera à récupérer ça plus tard. C'est sympa de faire. On va attendre qu'il se barre. Voilà. Et nous, on va aller un peu se servir dans le stock. Donc des munitions. Des explosifs à distance. On va prendre un deuxième silencieux. C'est toujours la classe. On va prendre aussi un UMP. Encore des munitions. Et là, on est vraiment pas mal, je pense. Donc on ressort par là où on est rentré. Et là, vous avez juste à attendre. Et la cible, qui vient juste de conclure le deal avec le flic, va arriver dans la petite ruelle. Et va appeler son patron. Donc ça, franchement, je l'ai aussi découvert par hasard. Je sortais, puis je fais, oh bah tiens, il arrive juste devant moi. Servi sur un plateau. Et là, on peut voir que j'ai fait pas mal de points parce que j'ai eu une élimination caractéristique. Donc meurtre silencieux, cible éliminée. Donc la première cible, c'est fait. Donc on va se diriger. Et là, la deuxième. Donc il faut faire gaffe, il faut rester quand même dans les... C'est un peu comme à la gare, il faut rester avec les jambes pour se faire moins repérer. Donc là, on va se cacher. On peut voir que ma seconde cible est juste derrière. Donc là, on peut voir qu'il a emmené un petit custod avec lui. Donc là, je vous montre en même temps où se trouve le sabre, parce que ça sert pour plusieurs défis. Et en fait, il a emmené ce petit custod avec lui, parce qu'il croit que vu qu'il bosse à Chinatown, il connaît des infos sur Birdie. Et en fait, bah pas du tout, le mec bien sûr, il connaît rien du tout. Donc vous allez voir que le pauvre, il va passer un sale quart d'heure. Donc là, vous voyez aussi, j'aurais pu pousser. Vous voyez, la trappe qui est juste derrière lui. J'aurais pu le balancer dedans. Hop là. Donc là, on lui a éclaté la cervelle à ce petit enfoiré. Bon, bien sûr, vous allez me dire dans les commentaires que je suis... Je suis moi aussi un enfoiré, parce que je l'ai laissé tuer le pauvre innocent. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on s'en branle un peu. Et puis, c'est surtout que je ne sais pas, en fait, si je serais descendu, si le mec m'aurait fait griller, ou ça m'aurait mis un repéré. Enfin, je ne sais pas du tout. Du coup, je n'ai pas pris le risque. Vous voyez, là, je cache le corps. Et même si c'est moi qui ne l'a pas tué, celui-là, je le cache. Ça me rapporte un tout petit peu de points. C'est toujours ça de gagné. Et nous, on va aller à notre dernière cible. Alors, on active le point de contrôle. Alors, pour notre dernière cible, c'est la même chose. On a largement plein de moyens de le tuer. Vous allez voir qu'il se trouve dans un endroit où il y a des feux d'artifice chinois. Et moi, je l'ai déjà tué de plusieurs manières. Je m'étais servi donc des explosifs à distance. Je les avais mis dans les feux d'artifice. Et je m'étais barré. J'avais tout fait péter. Donc, ça fait quand même une assez grosse explosion. En plus, ça n'avait tué que ma cible. Donc, ça, c'était pas mal. Ça rapporte pas mal de points. Vous pouvez aussi l'empoisonner. Vous pouvez le tuer, bien sûr, avec vos flingues. Enfin, il y a plein de manières. Moi, je vais vous montrer une autre manière. On va le tuer façon un peu Mortal Kombat. On va se servir du sabre. Tiens, qu'on a débloqué. Donc, là, vous voyez, il arrive. D'ailleurs, je me fais griller. Hop. Il est juste là. On va le laisser passer. On avance. Putain, c'était chaud. Je vais pas me faire griller. On continue. Donc là, si vous faites gaffe, vous voyez, il y a les feux d'artifice tout au fond. Et là, bien sûr, il y a un petit connard qui vient nous faire chier. Il pouvait pas aller fumer ailleurs, lui, non ? Il faut qu'il vienne là. Donc, on va attendre. Allez. En plus, il prend son temps. Voilà, il a fini. Donc, il va se retourner. On en profite pour escalader. Et là, vous pouvez voir que fumer tue parce qu'il va s'allumer une clope. Et vous pouvez trafiquer la pompe à essence derrière pour faire couler de l'essence. Et du coup, quand il aura fini sa clope, il va l'acheter derrière lui. Et ça va tout faire cramer. Et il se tue aussi tout seul. Donc là, vous voyez qu'il reçoit un appel. Donc, c'est le moment d'entrer en action. On va se mettre en mode samouraï. Et... Banzai ! Donc là, on l'a zigouillé. On a le bonus d'assassin silencieux. Vous voyez que j'ai fait plein de points, vu que je me suis pas fait repérer du tout. 195 000 points. Ça fait le mandat de dégueulasse. On va aller le planquer. En plus, j'ai réussi un défi. D'ailleurs, excusez-moi pour le spoil. Mais... Je ne savais même pas... Enfin, je l'ai débloqué sans faire exprès en plus ce défi. Et là, on peut voir qu'il y a Escrime 2. Donc, ça veut dire qu'il y a le même défi, mais d'une autre manière. Et ça, je ne vais pas vous en parler. Je vais vous laisser le découvrir. Donc là, la mission est finie. On se retrouve juste après. Berdy, où est-il ? Tu me dois être cassé, enfoiré ! Tiens. Il est parti avec le cow-boy. Si tu n'as pas l'air comme un, je te le dis, ma... Je crois qu'ils allaient vers le centre. Désolé, 47. Je n'ai pas le choix, mon pote. Dites-moi, monsieur Wade. Vous préférez quoi ? Trouver la fille ? Ou gâcher une balle ? Leur tourne. Alors là, on peut voir que Berdy nous a trahis, le petit enfoiré. Donc, on verra plus tard dans l'aventure si on se venge de lui ou pas. Donc, au passage, vous pouvez voir que j'ai fait 349 000 points. Donc, je pense que c'est loin d'être dégueu. Mais on peut faire largement plus, parce que je n'ai pas tous les défis. Alors, je me suis fait repérer en plus zéro fois. Et vous avez pu voir que pendant ce gameplay, j'ai vraiment fait des efforts. Vu que je n'avais rien pu vous proposer pendant une semaine. J'ai fait des efforts pour vous proposer un gameplay sans changer de costume, entièrement silencieux, en assassin, tout ça. Alors, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous avez eu des boobs, vous avez eu de la trahison. Vous avez eu du samouraï, du sang. Bref, j'espère que ça vous a vraiment plu. Alors, n'hésitez pas. Je vais me laisser aussi vos commentaires pour, je vous le rappelle, me dire ce que vous pensez de la nouvelle qualité vidéo et qualité audio. Et moi, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. On va accélérer un peu les épisodes. Vu que le mois de mars arrive très bientôt avec du Tomb Raider, du Bioshock et tout ça, tout ça. Vous n'allez pas être en manque de vidéos. Mais sur ce, je vous dis à dans deux jours. A très bientôt. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501